Ce journal vous est offert par le FPU, fondé promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes en direct de BC Télévisions. Très bon choix. Le sommaire de votre journal. L'opposant Jean-Marc Kabound est toujours détenu en prison pour outrage au chef de l'État et en traitant son parti politique, exige sa libération sans condition. Vous souverrez la réaction d'Antoinette Bilali, membre de sa formation politique. Une conférence de presse a été organisée, c'est mercredi 26 juillet 2023, par les comités nationales du 9e jeu de la francophonie pour belayer tous les derniers points de l'organisation de ces jeux à Kinshasa. Tout d'abord, au nom du premier ministre Jean-Michel Tiamalou Kondé, son directeur du cabinet, Paul Gispar Ngo Dengkoy, a visité le mardi 25 juillet 2023 les sites de l'office de route où est monté un pont en métallique moderne dans les cadres du programme de développement local des 145 territoires. Les programmes de développement local des 145 territoires avancent à pas de géants. Le directeur du cabinet du premier ministre a visité les sites de l'office de route où sont entreposés les matériels destinés au montage des ponts pour les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le directeur du cabinet s'est montré satisfait de constater qu'avec l'arrivée de ces ponts, le programme de développement local des 145 territoires va prendre un corps dans un volet infrastructure routière. Par ailleurs, l'EDG de l'office de route a pour sa part rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, et à tous les gouvernements SAMA pour la matérialisation de ces projets. Il a annoncé en outre que le déploiement de ces matériels est déjà en cours. En bref et en images, le parti politique SID de Martin Fayoulou annonce une fois de plus une marche et un meeting. C'est samedi 29 juillet 2023 à Kinshasa dans le but de réclamer un fichier électoral fiable pour les élections crédibles en RDC. C'est rappelant par ailleurs que Martin Fayoulou avait au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa annoncé à l'opinion nationale qu'internationale sa décision de n'est pas à déposer les candidatures de membres de 100 partis. Je l'ai annoncé au sommaire. Contrairement aux faux brouilles qui ont été propagées, l'opposant Jean-Marc Kabound est toujours détenu dans la prison centrale d'Emma Kala pour outrage au chef de l'État. Pour plus d'éclairage sur ces dossiers, votre rédaction a joint au téléphone Antoinette Bilali, présidente nationale de Ligue des femmes de l'Alliance pour les changements. Regardez. Notre président est pris en otage. Il est pris en otage durant près d'une année. Notre leader attend être rétabli. Il doit être rétabli dans ses droits sans condition aucune, sans contrepartie. Donc, à défaut de cette libération définitive que nous demandons, notre formation politique va assurer la continuité de nos actions, des actions de grande envergure pour qu'ils soient seulement libérés. Alors, la libération définitive de notre président reste une exigence ultime pour notre parti. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Je l'ai annoncé également au sommaire. Le comité national du 9e jeu de la francophonie a tenu une conférence de presse. C'est mercredi, 26 juillet 2023, au Centre national des médias, situé au Palais du Peuple. Cette conférence avait pour objectif de balayer tous les derniers points de l'organisation de ces jeux de la francophonie. Yves Maële et Généros Essimo étaient sur place. Tout a commencé par la projection de la vidéo réalisée par l'OIF à l'occasion du 9e jeu de la francophonie. L'useur reste à compter au bout du doigt pour l'ouverture de la 9e édition de jeux de la francophonie à Kinshasa. Vu l'importance et la grandeur de cet événement historique, les comités nationales ont répondu à son devoir. C'est lui de donner les informations cruciales à seulement 24 heures avant la cérémonie d'ouverture du 9e jeu de la francophonie. Ce mercredi, 26 juillet, dans les centres internationaux de médias au Palais du Peuple, les CNJF atteignent une conférence de presse devant le ministre de la Communication, les administratifs de l'OIF et les délégations venues pour le 9e jeu de la francophonie. En célébrant aujourd'hui les jeux de la francophonie, nous célébrons la main de notre communauté. C'est un honneur et un privilège d'être ici, dans la capitale de la Rumba, baisseau de tant d'histoires et de rêves. Que ces jeux soient le symbole éternel de notre passion pour la langue et la culture partagée, de notre volonté indéfectible de construire un monde meilleur, où règne la tolérance, la justice et la solidarité. Pour le président du comité national du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanza, il est important de remercier l'OIF pour son accompagnement. Nous voulons que ces jeux soient un exemple pour des générations. Enfin, nous sommes convaincus que ces jeux laisseront un héritage précis pour la jeunesse en anglais. Car cet événement offre une opportunité publique de promouvoir le nombre du sport, de la culture, de l'inclusion, de l'inclusion et de la coopération. A la même occasion, deux délégations de différents pays, des ambassadeurs du 9e jeu de la francophonie et la chanson déduit à la 9e édition du jeu de la francophonie ont été présentées devant la presse. La chanson est mise en valeur A quelques jours du début du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, les présidents nationaux du parti politique puissent pour l'émergence. Cette kitounie invite la population congolaise à être unie et à respecter les règles de G avant, pendant et après cette compétition. On l'écoute. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, du 28 juillet au 6 août 2023, notre nation va accueillir le 9e jeu de la francophonie. Il est vrai que ces jeux interviennent dans un contexte de conflit et de crise, mais ces jeux sont aussi une opportunité. Ils nous rappellent qu'on peut être adversaire sur terrain sans être ennemi. Ils nous rappellent qu'un vrai champion est celui qui respecte les règles du jeu avant, pendant et après la compétition. Ils nous rappellent enfin que la jeunesse congolaise, victime des caricatures qui ternissent son image à longueur de journée, devrait être notre priorité à nous tous, que l'on soit de la résistance, de l'opposition ou du pouvoir. Chers athlètes, nous vous regardons. Inspirez-nous. Chers léopards, nous vous soutenons. Faites-nous rêver. Vive les jeux. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et puisqu'on parle de 9e jeu de la francophonie, plus de suspense. L'information a été confirmée par l'agence France Presse. Louise Mouchi-Kiwabo ne viendra pas à Kinshasa pour prendre part au 9e jeu de la francophonie, en précisant que c'est l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire, qui va la représenter. Regardez. Louise Mouchi-Kiwabo ne sera pas à Kinshasa vendredi, lors de la cérémonie d'ouverture des jeux de la francophonie. L'information a été confirmée par la porte-parole de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie mardi, et pour cause, l'absence d'une invitation officielle promise depuis le 21 juin par les autorités congolaises. Lundi, le gouvernement congolais rassurait pourtant sur l'arrivée de la Rwandaise dans la capitale, estimant qu'en sa qualité de co-organisatrice de l'événement, la secrétaire générale de l'OIF n'avait pas besoin d'invitations formelles. Le climat délétère entre le Rwanda et la RDC est peut-être passé par là. Kinshasa reprochant à Kigali de soutenir la rébellion du M23, qui écume des pans entiers dans l'est de la RDC. Face à ce contexte, la venue de la diplomate rwandaise, même en qualité de secrétaire générale de l'OIF, n'était pas gagnée d'avance. Les 9e Jeux de la francophonie doivent réunir du 28 juillet au 6 août environ 3000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays. Au Sénégal, les dispositifs sécuritaires autour du domicile d'Ousmane Soko, imposés le 28 mai dernier, a été levés à ses mercredis 26 juillet 2003 par le gouvernement, qui pense que l'opposant Ousmane ne représente plus une menace pour la sécurité nationale. Africa News pour les détails. Au Sénégal, le dispositif sécuritaire autour du domicile d'Ousmane Soko, imposé le 28 mai dernier, a été levé parce que l'opposant ne représente plus une menace pour la sécurité nationale. C'est en substance Oskar appelé en conférence de presse mardi, le porte aux paroles du gouvernement Abdou Karim Fofana. Nous avons vu que tous les déplacements d'Ousmane Soko se sont soldés par des casses, des pillages et des morts. Et pour éviter cela, nous avons pris, l'État a pris des mesures de prévention en restreignant la circulation dans le quartier de Sidi Kurgurgi. Aujourd'hui, il n'y a plus d'appel à l'insurrection, il n'y a pas de risque sur le trouble à l'ordre public. Donc il n'y a aucune raison de restreindre la circulation dans le quartier de Sidi Kurgurgi. Quand sera-t-il de la condamnation d'Ousmane Soko qui devait être placée sous mandat de dépôt depuis le 1er juin, date à laquelle la justice l'a jugée coupable dans une affaire de mœurs ? Sur cette question, le porte-parole du gouvernement s'en remet à la justice. Comme j'ai toujours dit, le reste, les questions d'arrestation ou ce genre de choses, ce sont des questions judiciaires. Même si le procureur a dit qu'il dépend du ministre de la Justice, il y a la disponibilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la décision. Mais après, il y a des questions autres sur le moment ou ce genre de choses qui dépendent du procureur de la République. Depuis la levée du blocus autour de son domicile, Ousmane Soko n'a pas encore fait d'apparition publique. Son parti, le PASTEF, a confirmé la levée du dispositif sécuritaire. Rappelons les titres. L'opposant Jean-Marc Kabound est toujours détenu en prison pour outrage au chef de l'État et, entre-temps, son parti politique exige sa libération. Vous avez suivi la réaction d'Antoinette Bilali, membre de sa formation politique. Une conférence de presse a été organisée, c'est mercredi 26 juillet 2023, par les comités nationales de la 9e jeu de la francophonie pour balayer tous les derniers points de l'organisation de ces jeux à Kinshasa. Fin de ce jour-là, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Sous-titrage ST' 501